La lumière c'est tout, sans lumière on n'existe pas, en plus on déprime. Donc non, ça c'est très important. Et puis c'est vrai que moi je l'utilise plutôt comme une matière à sculpter, mais de manière générale je pense que c'est très important. La lumière naturelle préférée c'est celle du matin, très tôt. Le problème c'est que je ne suis pas du tout matinale, donc elle est aussi très rare pour moi. Certaines lumières artificielles me plaisent, je n'aime pas la lumière forte, je n'aime pas être aveuglée, mais des lumières douces, des lumières modulables, je trouve que ça fait de son effet. La lumière que vous détestez ? Les gyrophares. La pollution lumineuse, effectivement je pense que c'est quelque chose d'un peu épuisant. Par exemple, je me rappelle avoir dormi à la campagne il n'y a pas si longtemps, et il faisait tout nuit, et on a tellement bien dormi. Si vous deviez améliorer l'éclairage de Lausanne, que proposeriez-vous ? J'essaierais qu'elle soit un peu modulable, qu'elle ne soit pas toujours la même. C'est vrai qu'on a toujours les mêmes candélabres, avec la même lumière. J'essaierais de mettre un peu plus de poésie, et puis d'avoir des lumières plus fortes ou plus douces selon les moments. C'est quelque chose d'un peu plus humain. Que pensez-vous des éclairages de Noël ? C'est quelque chose que vous attendez, ou que vous avez en horreur ? Alors moi j'aime bien les éclairages de Noël, je trouve que c'est gai, et puis on voit que c'est la fin de l'année, on sait qu'il fait froid. Bon maintenant c'est vrai que je souhaiterais qu'ils arrivent un peu plus tard, parce que quand on les a en octobre, on ne peut vraiment plus les voir à la fin décembre. Je dis ça à l'intention des gens qui utilisent les éclairages de Noël, mettez-les fin novembre, ça ira très bien.